J'essayais de m'épanouir pour liguer mes fleurs contre moi J'essayais de me libérer de vous pour les rébelles contre moi en Afrique Afrique Encore ma liberté Afrique Encore ma liberté Vous qui vous dites nation chrétienne, nous sommes effrayons Jésus-Christ Lié par la parole de Dieu, aimé l'Afrique, c'est votre source Le créateur de cieux et la terre La première question dont je pose au président de la CCT Attends la fin du régime dictatorial et liberticide de Joseph Kabila en RDC Et ça sera comment ? C'est la première Deuxième question Est-ce que la crise politique et institutionnelle Qui paralysent le fonctionnement de l'Etat dans notre pays Dire vraiment 20 ans ou plus de 20 ans ? Troisième question Est-ce que le chemin de l'exil des politiciens congolais Ou des congolais en majorité Comment ? A l'époque de Kabila fils Ou Kabila père Ou à l'époque de Mobutu Je vous remercie Voilà mes trois questions Que prochainement quand nous allons inaugurer la grande équipe Qui consiste à sauver le Congo Vous serez là Et j'aimerais vous retourner même la question aussi en plus bref Ce changement là Comme disait un américain Ne vous posez pas la question Qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour vous Mais posez-vous la question Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Amérique ? Donc transformons cette question en la RDC Vous êtes ici, chef d'un grand mouvement Je suis beaucoup de vos activités dans les réseaux sociaux Vous êtes très actifs Vous avez beaucoup de gens derrière vous Donc c'est pour ça que nous sommes ici Vous avez posé la question A quand la fin du régime dictatorial est liberticide de M. Kabila ? La CCT estime que la fin du régime C'est maintenant parce que nous sommes à la croisée du chemin Nous sommes entre deux extrêmes Soit nous agissons et nous renaissons Soit nous n'agissons pas et nous disparaissons Parce que le système en place Ce n'est pas seulement la personne de M. Kabila Il est cas de tout un système Il ne nous suffira pas seulement de les larguer Il faut les larguer tous les gens qui nous ont aussi largués dans l'opposition Parce que les Katumbi, les Kamita, ce sont ses amis Donc ils nous ont largués Et la CCT se donne pour mission Avec vous toutes et vous tous De travailler sérieusement Pour d'abord barrer la route dans cet obstacle Qui a infiltré l'opposition Qui a détruit l'opposition Et ensuite nous allons conduire la transition M. Kabila, je ne peux pas vous donner l'exactitude de la date qui va partir Mais je peux vous dire que c'est un homme du passé Mais une chose qui s'impose à nous C'est que nous ne devons pas rater ce cours de l'histoire Si nous ratons le vrai changement aujourd'hui Ça sera à jamais Juste une parenthèse Vous devez vous poser la question Pourquoi devrait-on attendre 85 ans de Tshisekedi Pour penser que finalement un peuple épais décidait sur son destin C'est quelle générosité Un homme qui est quand même fatigué Le poids de l'âge, la maladie Ce n'est qu'un homme, nous sommes tous naturels Pourquoi doit-il devenir l'homme de la situation aujourd'hui ? Donc c'est pour vous dire que nous devons nous battre Pour que le changement auquel nous aspirons Ne soit pas piraté Et c'est dans pas longtemps Vous pouvez nous faire confiance Nous allons le faire ensemble avec vous M. Sauvon le Congo Et prochainement ne venez pas seul Venez avec toute l'équipe Je vous remercie Je n'ai peut-être pas répondu totalement En attendant que le professeur Mamba arrive Je donne le micro au Dr Omari A quelle époque remonte le chemin de l'exil pour les Congolais Je veux dire tout simplement Que nous connaissons l'histoire de notre pays Depuis l'époque du roi Leopold II Et c'est le même système A continuer malgré l'indépendance Malgré la période Et à l'époque de Mobutu C'est le même système Qui nous a imposé M. Joseph Kabila au pouvoir Et c'est le même système Qui veut nous imposer M. Moïse Katoubi Pour diriger l'avenir de notre pays Donc moi je veux vous dire clairement Que le changement Dont la société et Alliés prônent aujourd'hui C'est un changement réel Qui doit passer par la rupture avec le passé La rupture avec ce système Et il n'y a pas de moyen de le faire Puisque je me suis toujours dit Même quand on voit la dernière ligne De l'hymne national des moules congolaises Nos héros Nos aïe à travers La journée du 30 juin Ils nous ont légué Les serments Les libertés Et ces serments Nous donnent Et ces serments Je les présente Et pour dire que La situation du Congo C'est notre responsabilité La situation du Congo C'est notre obligation Notre génération Nous devons agir Remettre le destin de notre pays Entre les mains des congolaises Et il n'y a pas le seul moyen Et il n'y a pas de moyen de le faire C'est de passer à une rupture Prendre le pouvoir Contrôler les institutions de notre pays Réformer notre pays Remettre le pouvoir au peuple congolais C'est le gage De lutter contre Le système impérialiste Qui met notre pays sous titre Depuis des siècles Je vous remercie Que l'homme puisse défendre sur la terre Et nous estimons que vrai Nous venons de loin Mais même les luttes Qu'on livrait nos pères d'indépendance N'avaient pas occasionné Autant de morts Or Aujourd'hui Les Lumumba ont lutté C'est vrai Les Kassavubou Les Kimbangou Beaucoup de pères d'indépendance Les Kimpavita Ont lutté Pour que nous soyons libres Ils nous ont légué la mission De continuer la lutte Puisqu'ils savaient Qu'ils n'avaient pas terminé Pour preuve Monsieur Lumumba a été tué Avant 40 ans d'âge Ça veut dire Qu'ils nous avaient donné le début Continuer Donc maintenant Aujourd'hui Pourquoi nous disons Que c'est plus grave qu'avant Mon cher Mais 10 millions de personnes Tuez C'est comme si vous tuez Tous les Belges Vous imaginez Qu'on supprime Toutes les populations Belges Comment vous appelerait Une telle catastrophe C'est pour ça Nous disons Les 20 dernières années Ont été Les plus meurtrières De notre histoire Le Congo A compté Plus des victimes Que la première Et la deuxième Guerre mondiale Et personne n'en parle C'est pour ça Nous insistons Sur les 20 dernières années Nous n'ont pas Sur des bonnes méthodes Ne savent pas séduire Leur liste On n'est pas En général Pas mobilisateur Il faut que les gens Reviennent Tout à l'heure On a dit au sujet De Pourquoi tu sais Qu'il y a 80 ans Passer Il a couru Mais simplement Parce qu'il a eu le temps De se montrer Attrayant Attractif Dans son parcours Dans sa trajectoire Moi je crois Qu'il faudrait Qu'il y ait un effort À faire Soyez moins dans les détails Prochainement C'est hyper important Pour ne pas Endormir l'auditoire Et puis les gens Ils reviendront Encore demain Pour faire ce que je disais À mon copain tout à l'heure Vous savez Dans la politique C'est un peu comme en amour Le premier rendez-vous Il ne faut pas le louper Pour que la copine Ou le copain Puisse revenir Et c'est ça Qui ça ne vous concerne Pas forcément Mais en général Les noirs C'est pour ça On est à la traîne Nous ne savons pas Nous mobiliser Sur des sujets Sur des points C'est important Moi j'ai aimé Ce que le monsieur Excusez-moi Ce qu'il a dit De son diagnostic Au sujet de son quartier C'était hyper important Je l'ai bien suivi Ça c'est ce qu'il faut Il faut savoir Se faire aimer Il faut savoir Se faire montrer En fait Que ce soit Atréant C'est tout C'est ça le problème Avec nous Il faut penser sur les cibles Pas sur trop de détails Parce qu'après On connait tout ça On est de là Tous L'assainissement De l'environnement Institutionnel Et réglementaire Comment comptez-vous Justement Assainir Cet environnement Institutionnel Et réglementaire Donc comment Comptez-vous faire Pour y arriver Deux La deuxième question C'est Vous avez dit aussi Favoriser les actions Conduisant à l'union De tous les Congolais Et à la création D'un esprit De vivre ensemble Et donc Justement Comment Toujours Comptez-vous faire Pour y arriver Pour Et Et Le Sur votre programme économique Vous avez pas Vous avez écrit Assurer la sécurité aérienne Je ne sais pas En quoi La sécurité aérienne A Un 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 Donc Et puis Après Il y a Sur votre Programme politique Vos programmes Enfin Vous avez marqué Au pluriel Programme politique Il y a Est-ce Ne trouvez-vous pas Que Sécuriser les peuples Et préserver L'intégrité du territoire Donner la paix Dans la région Des grands lacs Identifier Les peuples Congolais Sur le Chikienne mondial Réconfigurer L'armée Et la police Est-ce Est-ce que Vous pensez Pas Qu'il y a Il y a Une sorte De Peut-être De Contradiction Ou Plutôt Dire Je dirais De confusion Plutôt C'est-à-dire Entre Un programme Politique Et institutionnel Et un programme Administratif Parce que Il me semble Que C'est Plus De l'administration Dont vous parlez Ici Que De La politique C'est-à-dire De 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 La réforme Il faut donc Faire émerger Le Congo Ça veut dire Que tous les indicateurs Que ça soit L'économie Et le Que ça soit La justice L'armée Donc Tout est A refaire Et donc Rien n'a été Entamé Même Mobutu Tout ce que nous lui Devons comme Hommage C'est d'avoir Préservé La paix La paix Du coeur Ça veut dire Il n'a pas Occasionné Autant de Massacre Mais Au plan Institutionnel Au plan Administratif Il n'a pas Fait quelque chose Quelconque Pour preuve Il est mort On n'avait même plus De pièces d'identité Donc C'est pour vous dire Que nous ne pouvons pas Élaguer Les questions Liées à L'assainissement Général De tous les indicateurs De la vie politique Nationale De notre pays Tout est à refaire Tout est à zéro Figurez-vous Le budget de Paris C'est 50 milliards D'euros Par année Ça c'est Paris Mais le Congo La RDC Qui est plus de 4 fois Plus grande Que la France N'a que 5 minables milliards De dollars Comme budget Pour 80 millions D'habitants Ça veut dire Que le budget De Paris C'est 10 fois Plus supérieur Que le budget De la RDC Imaginez-vous Le Congo Brazzaville Qui ne compte Que quelques 3 millions 3 millions Quelqu'un issus De la transition Qui conduit Le mandat Électif Et bien Celui qui va être élu Devra utiliser ça S'il n'utilise pas ça Les Congolais Vont les sanctionner Les Congolais Ont besoin de l'eau Ils ont besoin De la nourriture Ils ont besoin De la sécurité Ils ont besoin De leur dignité Et seul un président Élu aura ce mandat Donc ils n'ont pas De soins médicaux Ils n'ont rien Donc je ne vais même pas Entrer dans le détail Mais A moi peut-être Que vous n'avez pas Un parent au Congo Mais si vous avez Un parent Puisqu'aujourd'hui La richesse du Congo Est tenue par 0,8% Des personnes Donc Plus de 99% Des Congolais Sont pauvres Plus de 99% Des Congolais Sont pauvres Et je ne pense pas Que vous êtes Parmi cette classe D'oligarques Qui ne sont même Pas 1% De la population Mais qui amassent Tout l'argent du pays Bon si vous êtes Dans la famille De ces voleurs Peut-être Mais si vous n'avez Pas parti Je suis certain Que vous aussi Chaque fin du mois On vous appelle Pour vous demander Quelque chose On vous dit Aïe on n'a pas à manger Chaque mois Nous avons Condensé ça Dans un mot Que nous appelons Les états généraux De la république Donc Nous voulons Qu'on convoque Les états généraux De la république De la chute De monsieur Kabila Raison pour laquelle Personne d'entre nous Ne doit s'inquiéter Parce que la résolution Du problème Nécessite la présence De tout le monde Tout le monde De la résolution De ce problème Congolais A travers Les états généraux De la république Qui vont être Conclus Par La conférence Constitutionnelle La conférence Constitutionnelle Va nous permettre De nous accorder Sur le mode Constitutionnel Qui doit régir Notre république Qui va permettre Au Congo De se doter D'un plan De sa restauration Et c'est pour ça Je vous ai dit De le début Que les principaux Dirigeants De la transition Ne seront pas candidats Aux élections Présentielles Qui mettront fin A la transition Mais notre programme Que nous sommes en train De vulgariser Auprès de tous Nos compatriotes Nous cotisons Pour imprimer Tout Je pense que Chacun de vous A eu la copie Non ? Ce programme Là Nous avons une transition De restaurer Le Congo Nous n'aurons que Trois grandes missions Restaurer l'armée Pour que plus jamais Les petits Ouandais ne viennent Nous égorger Restaurer notre renseignement Et relancer Maintenant Les négociations Pour la renaissance Socio-économique De notre pays Dans les trois années On va maintenant Identifier également Les Congolais Leur donner la pièce D'identité Et puis faire Les élections crédibles Quand nous avons Terminé ça Ce manifeste Que vous avez là Nous allons L'enrichir Nous allons se le tirer Livre bientôt Et nous donnerons ça A celui que vous allez voter Et nous allons vous dire Le plan sur base De quel vous aviez soutenu Le manifeste Pour une transition Sans Kabila Vous l'avez Si ce monsieur Que vous avez élu Ne l'applique pas Il faut le chasser Puisqu'on aura déjà Mise les bases Qui permettront Le bon système démocratique Au pays Où un dirigeant Qui travaille mal Peut être chassé Facilement Voilà un peu La réponse plus brève Mon compatriote Ma question concerne La transition C'est c'était Moi je croyais Qu'on est tous En train d'avancer Vers les élections Mais on me parle encore De la transition Parce que depuis 90 Que Mitterrand a lancé A la bol Le problème De métipatise Je crois Dans Les pays africains Tous Se sont mis Dans la conférence Souveraine Entre autres Le Congo La conférence Souveraine Au Congo Elle dirait 7 ans Pour préparer La transition Au Bénin Ça dirait 10 mois Ça a commencé En février Le 2 décembre 90 Ça a été fini Ils sont allés Deux élections C'était Kérokou Qui était au pouvoir Il a perdu Soglo est venu Après Soglo Il a fait qu'un mandat Après Yahya Boni Qui est venu Avec deux mandats Donc c'était Rapide Mais au Congo Depuis 90 On nous parle Des transitions Et là aujourd'hui On revient encore Sur notre transition Je ne sais pas Ces transitions Là Comment on va la faire Parce qu'au Burkina Faso Il vient d'avoir Une transition En chassant Kompahoré Ils l'ont chassé C'est la rue Qu'il a chassé Et ça dirait Je crois Un an Aujourd'hui Il y a un président Gaboré Et aujourd'hui Il va être reçu Par Ouattara En Côte d'Ivoire Donc on ne comprend pas Finalement Les pays Où On est là Pour faire des transitions Depuis 76 ans On va aller où ? Des transitions A transition Excusez-moi Au Congo Par en particulier Il y a eu des transitions Des Sancti Il y a eu des 1 plus 4 De 2003-2006 On est arrivé aux élections Les élections Maintenant qui vont Je ne sais pas De gauche à droite Je ne sais pas Si la constitution existe Bon la transition Ou à Paris Ou à Washington Et vous allez continuer Accroupir dans la misère Ou bien vous voulez Ou bien vous voulez Un dirigeant De 8% Que le Congo Nous voulons un changement Nous voulons un changement Réussi avec les Congolais Que vous ne semblez pas Dans le sens du même modèle économique Neu éritiste Qui au jour d'aujourd'hui Est complètement Et entière Contre la démocratie Contre les élections Et que tout cela N'est que des frictions Des frictions jumelles Il faut en finir Avec tout ce qu'on dit Élections Donc démocratie Si c'est dans ce sens Qu'on semble vouloir Vous Les élections Dans des situations Aussi nésiabondes Des alliés Au jour d'aujourd'hui Pour Signaler un peu Que le problème De contrats Que notre pays Signe avec Les pays étrangers C'est les occidentaux Qui imposent Ce système De 7% Et c'est pour cela Que le gouvernement Actuel Change A faire Des contrats Avec d'autres pays Qui peuvent nous aider Comme la Chine Le contrat Qu'on a dit Le contrat lyonnais Le Congo N'a pas eu Que 7% Il a au moins 42% Et c'est des choses Négociables encore Je me limite Qu'elle a Moi le constat Vraiment Qui m'a poussé A venir Parler ici Je remarque Que la guerre De l'indépendance On a perdu des gens Le coup d'état De Mobutu Nous avons tous Critiqué A un moment donné On a été A un moment donné Tous membres De la GMP Moi-même J'étais étudiant Au campus de Kinshasa Où j'étais A la faculté De sciences économiques On a beaucoup critiqué On a été arrêté Autant des fois Et c'est à cause Que moi je n'ai pas Terminé mes études Au Congo Je suis venu ici En France A 79 Où j'ai fait Toutes mes études Ici à la Sorbonne Où je suis professeur Assistant Et bientôt La retraite Moi je dis tout simplement A chaque gouvernement Ou à chaque régime Au pays On critique J'ai entendu La dame Qui était La primature De Pinga Kacende Etc Dire que Le gouvernement Kabila Ou le Kabila Quand ils sont arrivés C'est pour s'enrichir Construire des maisons A l'étranger Mais moi je dis On a critiqué Pareil aussi A l'époque De Mobutu Qu'ils ont pris l'argent Ils sont venus construire Ici Ou acheter Ici Tout ça Ça se passe Peut-être Pareil Aujourd'hui Demain aussi Ce sera pareil Si les autres arrivent Au pouvoir Ce sera pareil Aujourd'hui Sur le plan politique On sait qu'il y a Une bipolarisation Qui se dessine D'un côté Il y a Kabila Qui a convoqué Le dialogue De l'autre côté Il y a aussi Le rassemblement Initié par Moïse Katoum Bikive Qui a récupéré Tisséke Pour légitimer Son combat Donc C'est toujours Les mêmes personnes Qui nous ont ramené De problèmes Qui ont fait Beaucoup de mal Au Congo Moi je voulais Faire une proposition Et peut-être Une question aussi Je voulais savoir Je voulais demander Pourquoi nous Qui sommes ici De la diaspora Pourquoi ne pas Se former aussi Un rassemblement Pour peser aussi Sur le plan politique Parce que Vous avez pris Une bonne initiative Il faut régrouper Maintenant tout le monde Tous les gens De la diaspora De toute façon C'est nous qui aidons Le Congo C'est nous qui faisons Tout pour le Congo Et ils ont tué Le Congo Ils ont massacré Les gens Toujours les mêmes personnes Les Moïse Les Kabila Tout ça Moi je pense que Si la CGT Prend l'initiative Lévez-vous On est derrière vous On va vous soutenir Régrouper Rassemblez Tous les Congolais De la diaspora On a tout ici On a des gens compétents On a des gens intelligents On peut former Une force Une force Qui va baiser Pour apporter Une solution Au Congo C'est tout Ma question Merci Je ne suis angolaise Mais je fais partie De ces enfants Qu'on a volé Leur avenir Leur jeunesse Parce que Moi je suis de Bokao Et je connais la guerre Et tout le magouille Le magouille Qui se passe Dans la politique Opposant Qu'en sort Tous ces gens Que je vais Appeler les prostituées De politique Pour moi Je suis en colère En écoutant Tout ce que Le politicien Dit Chacun son intérêt Mais moi Tout ce que Je voulais demander Pourquoi Les politiciens Ou Nos Parons Qui sont A la tête Économique Personnelle Ou privée Anyway Ne cherchent pas D'abord A aller A la fondation De problèmes Parce que Le Congolais N'a jamais voté Il n'y a jamais eu D'élection Dans notre pays Malgré qu'on cherche A montrer Qu'on est indépendant Tant qu'on ne l'est pas Pourquoi Ne partez pas Frapper Aux portes Où chaque Congolais Qui est dans la politique Essaye d'avoir Un blanc Qui est ministre Un blanc Qui connait L'économie européenne Faire la prostitution Avers ces personnes là Au lieu de dire Voilà Le problème C'est pas le Congo Le problème C'est pas ces dirigeants Qui sont au Congo Le problème C'est des personnes Que vous Les politiciens Vous cherchez Vous tournez Dans tous les hôtels Du monde Pour retrouver Ces personnes là Pour vous financer Sans regarder Le retour C'est quoi Après cet financement C'est quoi L'échange Que vous vous donnez Les promesses Si aujourd'hui Bukavu On a perdu J'ai perdu Beaucoup de copines J'ai perdu Beaucoup de maman Si aujourd'hui Bukavu Est en sécurité C'est à cause De conditions Que vous cherchez Kabila A chercher Que le Rwanda Les aide Avant il n'y avait Pas de problème Avec le Rwandais Avant il n'y avait Pas de problème Parce que j'ai De ma famille Mon grand frère Il s'est marié Avec Alitouti On n'avait pas de problème Si aujourd'hui Bukavu N'est pas en sécurité Vous êtes tous au courant Vous savez bien Que Kabila A donné la moitié De Bukavu De Goma De l'est du pays Et quand il est arrivé Al-Bumbashi En 98 97 Il a dit au Rwandais Quand on l'a montré Le plateau De la richesse Du Congo Il a dit au Rwandais Rentrez chez vous Je vais travailler seul En 2002 Moi j'ai la morphologie Rwandaise Mais je suis sanguée On m'a arrêtée A Kinshasa Et j'ai passé Trois jours au demi-âpe Parce que Il y a Mboussa Niamou ici Qui voulait Qu'une petite fille Travaille pour lui Dans la sécurité J'arrive Au demi-âpe Il y avait un Angolais Qui m'a dit Nous on habite Dans le demi-âpe Et on est là Pour aider Cet gouvernement avancé C'était un moment Où l'Angola faisait La sécurité du Congo Pourquoi magouiller L'intelligence des enfants Pourquoi ces femmes Sont en train De mourir Jour et nuit Nos cœurs saignent Moi j'ai jamais aimé L'Europe Mais tu es en Europe Juste parce que La population Se cherche Tout le monde cherche Nos voix Est-ce que vous écoutez Nos voix plus tard Est-ce que vous nous écoutez Après Est-ce que vous pensez À notre avenir Bukavu Moi je suis née à Bukavu Ma mère a connu La guerre de Moulélé Après des années On a connu la guerre Quand on a quitté Bukavu C'est à Walikale Qu'on a su que c'était Un Congolais Qui nous a chassé de Bukavu Mais quand on sortait Des Bukavu C'était des Rwandais Qui nous chassaient de maison Vous êtes au courant Vous êtes du Congo Vous êtes de l'Est Je le crois Pourquoi M'agouiller En disant Que nous Nous amenons notre projet Parce que tout le monde Amène le projet Tout le monde amène Sa manière de voir le Congo Moi aussi Si je passe J'amenerai mes pensées À moi Ma question C'est quoi Qu'est-ce que vous pensez Je ne sais pas De votre projet Je ne sais pas Mais qu'est-ce que nous assure Qu'est-ce que nous assure Pourquoi ne pas vous mettre D'accord avec tous ces politiciens Les chefs de politique Tous ces milices Qui traînent au Congo En Europe En Asie Pas ailleurs Pourquoi ne pas chercher Cette paix-là Même les combattants Qui manifestent en route Moi je dis La vraie problème C'est moi par exemple La vraie problème Moi j'ai marché 850 km à pied De Bukavu à Kindou À pied J'arrive à Kindou On me refuse de montrer Dans le temps Parce que j'avais La morphologie rwandaise Tant que je ne suis pas Je suis juste née À Bukavu Mais moi J'ai la haine Si je regarde la télé J'ai la haine Aux personnes Qui veulent nous magouiller Nous voler Essayez de vous mettre d'accord Tous les agents politiques Essayez de vous mettre d'accord Pour Rassembler Rassembler toutes ces voix-là Parce que nous inviter Nous les individus Dans les réunions Comme ça C'est bien C'est facile On peut venir Mais dire à tous les chefs Politiques Qui traînent Dans le monde entier De vous mettre d'abord D'accord D'accord à vous Et puis la population Viendra Merci Pour dire que Continuer à alterner Les sécurités Qui vous comme notre sœur Elle venait de dire Il y a tant de questions Pour dire qu'il n'y a pas De volonté politique La classe politique À partir des dernières années De monsieur Mobuto Il devrait mener des réformes Approfondies Réelles Si ces réformes Était accomplies La guerre Fantôme Et des lives D'elles N'aurait pas sa raison d'être Mais il manque La volonté politique Si nous aujourd'hui Au niveau de la société On s'élève C'est parce que nous trouvons Que ce qui s'est fait au Congo Ce qui s'est passé au Congo C'est inacceptable Nous avons l'obligation Et la responsabilité D'amener ces changements Je voudrais un peu répondre A ma sœur et Stéphanie Moi je suis de qui vous Vous parlez de l'insécurité À Bukavu Mais moi je vais vous compléter Que l'insécurité Que nous avons au Kivu En général Les viols des femmes Donc on viole Une femme Toutes les 8 minutes On massacre La population Sous la présence De la Monisco Il y a une multitude De groupes armés Créées Et soutenues Par le Rwanda L'Ouganda Et le Mbundi Il y a différentes rébellions Qui consistent À piller systématiquement La richesse de notre pays Il y a les différentes rébellions Qui consistent Au dépeuplement De notre territoire Pour y donner De nouveaux occupants C'est tout un tas De problèmes Il y a même la présence De FDLR C'est une troisième voie Parce qu'il y a Ceux qui sont Pour les glissements Dans notre pays Il y a ceux qui sont Pour les dialogues Et il y a une troisième voie Qui est Vous êtes en train De très tracé Une transition Bon Avec ou sans ? Sans 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 Moi j'ai dit Avec ou sans ? Sans Moi j'ai dit Je ne souhaite pas Faire une question Je voulais Laissez cette observation Et cette réflexion À l'ensemble Des compatriotes Qu'il serait mieux De Dépersonnaliser le débat Mais non plus Un combat d'idées Parce que Quand on commence Déjà à personnaliser Le débat Ça force Beaucoup de choses Et par moments Ça peut enlever La pertinence De ce qui a été dit Je souhaiterais mieux Que l'on parle Le président de la république Avec tous les systèmes Qu'il incarne Parce qu'après Kabila Il y en aura un autre Avant Kabila Il y en a deux Et un autre De personnaliser Plus le débat Katoumbi Même chose Et Tshiseke Même chose Même vous aujourd'hui Le président On va en parler de vous Alors mais Restons plus Sur le problème Les combats d'idées C'est-à-dire Comment est-ce que Le CTT Vait faire vendre Son plan A nous Congolais Et pour que nous puissions Vous suivre Dans ce chemin C'est ce que vous devez Plus développer Décun conseil Ou proposition Je souhaite que vous aimez Que nous tous Nous puissions Aimer l'ennemi Ou l'adversaire politique Parce que l'adversaire Pourquoi est-ce qu'il faut Aimer l'adversaire politique Parce qu'on connait Déjà ses intentions Mais il faut avoir Plus père de l'ami Parce que votre ami Vous ne connaissez pas Ses propres intentions La journée Vous êtes avec lui Le soir Alors Aimer plus J'ai dit Aimer entre guillemets Aimer plus Le cabélisme Parce que vous connaissez Déjà les intentions Du cabélisme Et préparer Vos méthodes Pour vous débarrasser De ce cabélisme Alors quand je vous ai dit Que j'étais philosophe Et idéologue De l'issanga C'était en connaissance De tous Deuxièmement J'ai noté Parce que vous venez De dire Que quand vous avez Parler du génie Moi j'ai dit une chose Que le génie Consiste à deviner La veille La pensée encore Un connu du lendemain Donc sur ce point là Je suis un visionnaire Et pour ceux Qui ont l'occasion De me suivre Sur les réseaux sociaux Vous allez remarquer Que j'excelle Dans l'art de la subtilité Parce que le combat Aujourd'hui Comme j'ai vu Notre part ici A dit que Il y a le combat militaire Il y a aussi Le combat d'idées Donc le devant ensemble Donc quand on sait Ce qu'on veut On doit être subtil Il ne faut jamais Donner l'impression A votre adversaire Que vous êtes là Pour le détruire Ça c'est la première Deux choses Et Une chose aussi Que j'ai aimé J'ai écouté Notre soeur Et je me disais Si après avoir Écouté notre soeur S'il fallait que Je prenne la parole J'ai vraiment Beaucoup félicité Mais cela m'a ému J'aimerais Premièrement Rependre à notre soeur Par ces simples mots Que j'ai écrits J'aime ce pays Et je l'aime D'autant plus Qu'aujourd'hui Je me bats pour elle Et pour lui pardon Que je me bats pour lui J'aime ce pays Et je suis A des années-lumière De ce que J'entends De nos politiciens Mais ce que j'aime C'est que J'ai aimé aussi L'intervention De notre frac Qui a été là Qui a fait ce constat Nous ne devons pas Continuer à aller De transition En transition De fois pour faire un monde On doit partir De ce qu'on a Parce que Quand on prend Des décisions ici Pensons aussi A ceux qui sont sur place Ceux qui sont en train De vivre Ces difficultés Donc soyons modestes Dans ce qu'on avance Et essayons de voir Comment on peut travailler Les uns avec les autres C'était vraiment ça Et Je pense que C'est tout ce que j'avais à dire Et sur ce Je m'incline Merci Il y a eu Des guides D'opinion Qui doit faire comprendre A la masse Que c'est vous Qui détenez le pouvoir En matière de choix Ne choisissez pas N'importe qui Parce qu'on vous a donné Un thompson Ou un carton de thompson Ou un t-shirt C'est plutôt Le projet de société Et pour que l'homme Puisse comprendre Le projet de société C'est le guide d'opinion Donc du parti politique Qui doit faire comprendre A la masse Autrement C'est l'idée Soit disant Quand il vient Il vient pour lui Pour ses poches J'ai beaucoup apprécié Les gens pour lesquels J'ai noté Rémuer les masses Rémue pas Il y avait un seul Qui a rémué la masse Et qui a fait dormir Cette masse Pendant 32 ans Parce qu'il a compris Cette masse Qui était ignorante Alors celui qui vient d'arriver A la regarder Qu'est-ce qu'il était Il regardait toujours Au président de la CCT La question est de celle-ci Si aujourd'hui Le peuple congolais Vous donne confiance En vous accordant Ces trois ans De transition Est-ce que Vous n'allez pas faire Comme les autres dirigeants Dont ils vont chercher Les partenaires de gauche à droite Pour manipuler Les peuples congolais Pour les mater Pour les affamer Et aujourd'hui Les peuples congolais Sont vraiment Oubliés Et abandonnés A eux-mêmes Quelle assurance Vous nous donnez Que si aujourd'hui On vous donne La confiance A la CCT Pour la transition De trois ans Que nous allons manger A notre vin Nous aurons de l'eau Nous aurons de l'électricité Moi j'aimerais savoir Si vous Vous ne trouverez pas Les mêmes partenaires Dont ils ne demandent pas Que vous En tant que président De faire des conventions Ou bien des propositions De win-win 50-50 Au lieu de prendre 20-30 Moi je trouve que Vous pouvez faire Le président Kagame Il est Il est Il est On l'aime pas On l'aime pas On n'est pas son ennemi Parce que lui Au moins Il a essayé De D'aller négocier Le win-win Pour son pays Aujourd'hui Il est parmi les pays Qui est en train De se développer Moi j'aimerais savoir Si vraiment Vous pouvez nous rassurer Si nous sommes derrière vous Vous pouvez nous rassurer Que nous Peuples congolais Nous allons quand même Profiter un peu De notre pays Et avoir Des bons partenaires Qu'il nous faut Deuxième petite question Sur ça Bon Si aujourd'hui Le président On lui propose D'être Le président A la transition Est-ce que la société Vous allez aller Vous aligner Et travailler avec lui C'était Mes questions Je vous remercie Je vais clôturer La communication Ce soir Il y a eu Deux questions Ici D'abord Le dialogue Selon la résolution 22 De voir Comment éviter L'ailleurs Civil Qu'envisage Le régime De Kabila Au Congo Bon Cette question Liée à la résolution 22 77 Dont s'approprie Une bonne partie De l'opposition Congolaise Entre guillemets Mais je veux encore Mais répéter Que la meilleure façon De faire la politique C'est de mettre La vie humaine Et la dignité humaine Au centre De son action Nous pouvons critiquer Les européens Mais ici Il y a beaucoup De personnes Qui habitent en Europe Qui n'ont pas de travail Mais ces personnes Mange Il suffit Qu'ils aient Le titre de séjour L'état Leur donnait Peu d'argent Pour survivre Ça veut dire Se leur donner Le droit A la vie Ici En France Nous pouvons tout dire Mais quand un français Est tué Lâchement C'est toute la république Française Qui se met Debout On est d'accord Maintenant Nous avons lu Toute la résolution 22 67 Elle se résume En deux points Le premier point Maintenir Les forces Donc les militaires De l'ONU Au Congo Deuxième point Tenir les élections Dans le délai Constitutionnel C'est tout ce qui nous a intéressé Dans ce vaste document Or Ces deux Assertions Qui donnent L'essence De ce document Ne répondent pas Justement Au problème Des Congolais Les casques bleus Sont déployés Au Congo Depuis 1999 Ça fait maintenant 17 ans Qu'ils sont là Mais vous même Vous avez le bilan Des morts Ils ne se sont jamais Remis en cause Ça veut dire Nous voyons les opposants Qui au lieu de se rassembler Pour demander aux casques bleus De quand même faire un bilan De leur présence au Congo Avant d'applaudir la résolution Ils applaudissent la résolution Voyez-vous Et la CCT ne voit pas Pourquoi nous devons nous radier à ça Deux Il y a Aller aux élections Dans le délai constitutionnel Alors que Alors que L'a dit le docteur Omari Il y a une volonté politique Qui doit être au-dessus De tout Cette volonté politique N'est pas en face Que ça soit dans les camps Des opposants Qui soutiennent le dialogue Ils n'ont pas De volonté politique La CCT N'est pas dans l'opposition Classique Nous sommes la troisième voie Pour sauver le pays Donc Que ça soit les opposants Qui siègent avec le régime Ils ne soutiennent pas L'intérêt des Congolais Que ça soit le régime lui-même Ils ne soutiennent pas L'intérêt des Congolais Raison pour laquelle Que ça soit un dialogue Convoqué sous la résolution 2277 Ou un dialogue Convoqué par Monsieur Kabila Avec ses amis De l'Union africaine La femme de son ami Zuma Ça ne nous intéresse pas Parce que nous disons Écoutez Il y a eu beaucoup de morts Si vous aimez le Congo Accompagnez nos efforts Pour une transition De restauration De l'État Et de là Nous allons maintenant Ensemble examiner Les conditions Qui permettraient D'aller aux élections Comment nous pouvons Parler du dialogue On dit un dialogue Pour résoudre Le problème de crise Mais C'est long 2277 Tout le monde dit ça Tous les opposants Y compris l'UNC L'UNC a adhéré D'ailleurs à ce dialogue Je suis content Voilà 2277 Et je suis L'UNC a adhéré A ce dialogue Mais Mes chers amis Il faut tout simplement Qu'on se rende A l'évidence Que Nous ne pouvons pas Faire du neuf Avec du vieux Il faut redessiner Les paramètres De notre pays Si nous aimons le pays Et je suis convaincu Que si tous les autres Opposants alimentaires Était d'accord Que voilà Il faut cette fois-ci Regarder l'intérêt du pays Il n'y aurait pas de dialogue Maintenant Pour finir Le dialogue Pourquoi ? Parce que les Congolais La volonté des Congolais Est bafouée C'est pour ça La société refuse le dialogue Les Congolais Se sont mobilisés Pour la première fois De leur histoire A plus de 85% Pour voter la constitution En 2005 Malgré les belligerents Qui étaient composés De beaucoup d'étrangers Mais ils l'ont voté Et cette constitution Était claire Elle a dit Vous avez deux mandats Un mandat renouvelable Une fois Vous rendez le tablier Et vous remettez le mandat A une autre personne Maintenant Pourquoi M. Kabila A eu l'argent Pour faire les élections De 2006 Puisqu'il savait Qu'il allait gagner Il a charcuté La constitution Avant le vote de 2011 Puisqu'il était en course Pour réduire l'élection A un seul tour Pour réduire l'élection A un seul tour Dans un pays démocratique Même avec 8% Quelqu'un peut se dire Président du Congo La CCT dit non Quand on dit Que nous avons décrété Une république Et non Une monarchie M. Kabila Doit faire le choix Soit Il démissionne Avant Decembre Jusqu'à septembre Il doit nous dire S'il démissionne Il remet sa démission Soit Nous la CCT Avec les Congolais Qui veulent vraiment Le vrai changement Nous allons résister Nous n'avons pas besoin De nourriture Nous Nous mangeons C'est vrai Difficilement Mais nous mangeons Avec nos petits moyens On mange Nous ne sommes pas Ces opposants Qui suivent la nourriture Nous sommes des opposants Qui pensons Que ce que nous faisons Aujourd'hui De ça dépendra Nos enfants Demain Et que la valeur De l'homme Ce n'est pas son vivant C'est sa postérité Et donc nous résistons A la corruption Le vice-président Vous l'a révélé Nous avons vu Kadoumbi deux fois Et nous lui avons dit Qu'il n'avait plus De choses à proposer Parce que Lui et Kabila Ont échoué Ils n'ont plus rien A proposer Nous avons dit ça Au président C'est qu'il dit S'il faut Une transition Nous devons nous asseoir On va la gérer Nous-mêmes J'ai dit ça A Félix C'est avant le conclave Je lui ai dit Mais pourquoi Tu fais l'alliance Avec les gens De la majorité Au pouvoir Pourquoi Parce que Ce n'est pas Ce qui est en cause C'est une partie De sa famille Puisque le président C'est ce qu'il dit Il est quand même Un peu En âge avancé Mais j'ai dit A Félix Mais pourquoi Soutiens-tu De faire une alliance Avec les gens Du pouvoir Oui Mais il n'est pas Parvenu A nous faire Même le recensement Donc bref Pour le dialogue La CCT l'a dit Que ce soit le dialogue Sous le 2277 Nous n'irons pas Que ce soit le dialogue Avec Zuma Nous n'irons pas Pour le moment Nous sollicitons La communauté internationale A nous accompagner Pour une transition De restauration De l'état Le thème du jour Comment éviter La guerre civile Oui monsieur De l'UNC La guerre civile Est à notre porte Parce que Kabila Ne veut pas Respecter La loi Que les congolais Ont voté Et donc Tous les protagonistes Sont en position D'attaque Et la communauté internationale Ne fait rien Pour apaiser l'attention Ceux qui ont mis Kabila au pouvoir Ils peuvent l'arrêter Un bon matin Pourquoi ils l'ont pas arrêté ? Pourquoi ils larguent La constitution ? Pourquoi plus de 98% Des congolais Sont ligués Contre Kabila ? Mais pourquoi On doit lui donner Un dialogue ? Pour quelle finalité ? C'est pour partager Le pouvoir Et ceux qui veulent Partager le pouvoir Justement Se précipitent Pour aller au dialogue J'ai vu même Les amis Ici dans cette salle Monsieur Jean-Lucien Boussa Devait venir représenter Le Front des démocrates Le Gabriel Et moi qui a eu consorts A la dernière minute Il a cédé Pourtant on avait demandé Son visa Madame Bazaïba Devait être ici Elle a cédé L'UNC résistait Elle a cédé Il y a quelques jours Nous la CCT Nous restons Du côté du peuple Donc il y a Deux types d'acteurs Il y a les acteurs Qui accompagnent Le régime De monsieur Kabila Pour leurs intérêts Il y a les acteurs Qui se mettent Du côté du peuple Pour l'intérêt De ce peuple Qui a beaucoup souffert Et nous la CCT Nous sommes avec cela Nous ne sommes pas De l'opposition Mais les opposants Qui vont agir Pour les bien-être Des Congolais La CCT Va les recevoir Maintenant La troisième fois Madame De l'UNC Demande Si nous allons Respecter L'intérêt Des Congolais Surtout au niveau social Si nous allons Sécuriser les Congolais N'est-ce pas Bon j'aimerais seulement Vous dire que Monsieur Paul Okagame N'est pas un modèle C'est un criminel Il finance Les guerres au Congo Pour pouvoir utiliser Les richesses congolaises Au profit de son peuple Donc c'est un bon prédateur Pour sa population Mais il n'est pas un modèle Pour nous Donc pour nous C'est son affaire Nous avons aussi Les experts Les hommes Capables de concevoir Une économie Et un social Digne Pour la grandeur De notre pays Et dans tous les cas Plus de 70% Des enseignants Qui donnent le cours Au Rwandais Sont des Congolais Les médecins Qui donnent les soins Médicaux au Rwandais Ce sont des Congolais Le Rwanda Toujours de tout le temps Était sous la mamelle De la RDC Et nous voulons Redonner notre pays Cette valeur Qui lui a été volée A cause de la cupidité politique Maintenant Pour terminer Oui madame Nous n'allons pas Trahir le Congo Même si Nous signons Un accord Avec les autres Dirigeants Qui vont Animer avec nous Le manifeste Dont les personnalités Qui vont Rejoindre Le serment Que nous allons Signer Devant vous Avant même D'aller au pouvoir C'est que Les responsables De la transition Ne seront pas Candidats aux élections Et ça vous permettra De voir Qu'il y a les dirigeants Qui ne sont pas Cupides Et la société En fait partie Et si nous On voulait De l'argent facile Monsieur Kaglana S'est utilisé Les personnes interposées Pour nous demander D'aller adhérer Au gouvernement Comme il a démantelé Le MLC Il démantèle encore La dynamique Nous avons Refusé Donc Si on voulait L'argent facile On dit Oh richissime Richissime Katumbi Richissime Richissime D'où ? Il a volé Au Katanga Pour moi C'est la plus riche Du Congo Et toutes les recettes Du pays 50% C'est dans la poche De Katumbi 50% Dans la poche De Kabila Et cet argent Amassé En 10 ans C'est avec ça Qu'il est en train De corrompre Les esprits faibles Même il y a Beaucoup de combattants Qui l'ont acheté Les combattants Qui disaient Abad les étrangers Abad les étrangers Mais ils sont Dans la poche De Katumbi Donc la CCT A refusé ça Pour preuve La CCT A vu Monsieur Katumbi Plus de deux fois Et Monsieur Katumbi Nous a proposé L'argent Et nous avons Refusé Nous voulons Les valeurs Et pas la corruption Bref Voilà ce que je tenais A vous dire Nous devons dire La vérité Au Congolais Nous ne devons pas Continuer avec La politique Du mensonge Ça tuer notre pays C'est pour ça La CCT Je vais toujours Dire la vérité Je vous remercie Pour ce soir Et nous c'est De votre présence En cette conférence Merci beaucoup Parce que Vous voulez Qu'il y ait Un changement Vous voulez Mettre fin A cette situation Déplorable Que nous connaissons Depuis 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 De 20 ans Que ça ne se termine Pas aujourd'hui Vous n'êtes pas venu ici En tant que Congolais passif Vous êtes Des Congolais Actifs Et dynamiques C'est ainsi Que la CCT Vous invite A bien vouloir Participer A ce combat Nous avons Des fiches D'adhésion Si cela vous dit N'hésitez pas A les remplir Et nous voulons Ensemble Vous avez parlé De rassemblement Vous avez parlé D'unité Et bien Mettez cela En pratique Que ce ne soit pas seulement Des paroles Paroles en l'air Mais que ce soit Des paroles Concrètes Ensemble Nous voulons bâtir Un nouveau Congo L'union fait la force Dites les Belges Nous avons besoin De cette union Pour reconquérir Notre pays Si nous ne le faisons pas Aujourd'hui Ce sera trop tard Je compte sur vous Je compte sur votre Collaboration Non je dis non Nous comptons sur votre Collaboration Nous comptons sur Vos expertises Pour rendre ce pays Prospère Et libre Merci beaucoup Que Dieu nous bénisse Nous tous Surtout pour cette Précieuse patience Dont nous avons Vous avez fait Montreux Ça prouve l'amour Avant de vous remercier Encore Je voulais répondre A mon compatriote Peut-être qu'il pouvait Approcher un peu Qui disait Qu'on ne devait pas Baser le débat Sur les individus Oui Vous pouvez approcher un peu Oui D'accord Ah Mon colonel Non je ne suis pas Colonel Donc je voulais dire Droit dans les yeux Que l'homme C'est le fondateur De l'humanité Et l'homme C'est le défenseur De la vie La décision D'un seul homme Peut embraser Toute l'humanité Si cette décision Est négative Donc Ici Nous devons Désormais Apprendre A responsabiliser Ceux qui se donnent Pour mission De prendre Nos destins En main Une jeune femme A pleuré Ici Madame Moutombo Puisqu'elle a perdu Beaucoup de ses parents Parce qu'il y a eu Un acteur politique Qui est allé signer Des accords Sordides Au profit De son intérêt Personnel Sans se douter Du chaos Et du désastre Que ça devait créer Donc nous Et moi Je suis aussi Fils du Congo J'ai le droit Que nous Les acteurs Que nous mettons Devant Nous ne sommes pas forts Si vous n'êtes pas Avec nous Les combats Que nous engageons N'est pas un combat Facile Nous sommes face A des montagnes Face à des gens Qui ont volé Beaucoup d'argent Et vous savez Qu'avec l'argent On peut tout se permettre Nous sommes face A des gens Sans coeur Mais quand nous avons Nos compatriotes Derrière nous Qui comprennent Que ce genre Là se sacrifie Pour nous Nous savons Que l'ennemi Là n'aura pas De passage Il n'aura pas De fenêtre Puisqu'avant Qu'il m'atteigne Ça aura déjà Tombé dans l'oreille De l'un d'entre vous De l'un d'entre vous Vous dire Ah non Président attention Il y a quelque chose Qui ne va pas Fait attention Et voilà C'est ça Pour ça je vous dis La victoire Ne peut dépendre que De nous tous L'échec Dependre de De nous tous Je vous remercie encore Nous allons faire La photo en famille C'est une fierté pour moi Pour la première fois Je vois autant de personnalités Pour la cause De leur pays Merci encore De la main gauche Vous m'avez donné De la main droite Vous m'arrachez Plus que ce que vous m'aviez donné Y'a quand vous m'allez vêté De la main gauche Vous m'avez donné De la main droite Vous m'arrachez Plus que ce que vous m'aviez donné Y'a quand vous m'allez vêté Être esclave C'est plus que la prison Laissez-moi m'en aller Arriver Y'a quand vous m'allez vêté Afrique 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 Encore ma liberté Afrique 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 Encore ma liberté Vous amassez des ressources chez moi Après vous me les prêtez C'est la terre de son frère Et moi je vous en prie